Alors Vincent, bonjour. On se retrouve, on va parler ensemble de trésorerie d'entreprise, une rubrique qui va concerner plus particulièrement les chefs d'entreprise, PME ou TPE. C'est quoi la bonne taille pour commencer à s'intéresser à la gestion dynamique de son entreprise ? Aujourd'hui, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, qu'il ait 2 salariés, 10 salariés, voire 50 salariés, on peut se poser des questions en termes d'optimisation de ces excédents de trésorerie. On verra d'ailleurs plus tard que la situation de trésorerie des PME françaises, surtout exportatrices, sont très bonnes. Et à partir de quel montant, surtout, on peut... Des 10 000 euros, on peut investir sur des produits qui vont... De chercher un placement pour 10 000 euros ? Ça vaut vraiment le coup lorsqu'on voit les solutions que proposent les banques aujourd'hui. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense qu'à partir... Parce qu'actuellement, une banque vous propose 300 euros pour un placement de 100 000 euros immobilisés. En fait, il faut avoir en tête... Notre expérience nous montre que la plupart des chefs d'entreprise qui ont des excédents de trésorerie réguliers ne font rien de cette trésorerie-là. Donc autant investir cette trésorerie-là, même si c'est pour des petits montants progressifs, pour, en fin de compte, en fin d'année, obtenir un rendement global supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ? Alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut piloter intelligemment sa trésorerie ? Première chose à vérifier, c'est qu'est-ce que les statuts de mon entreprise me permettent de faire. C'est-à-dire que la trésorerie d'entreprise n'est pas là pour être spéculée sur les marchés. Donc d'abord, c'est vérifier ce que les statuts me permettent de faire, ce que mes associés et moi-même nous autorisons à faire en termes de trésorerie d'entreprise. Après, il faut vérifier aussi si les statuts, la réglementation de l'entreprise dans laquelle on évolue, autorisent de placer ces excédents. Et si on n'a rien prévu dans les statuts, c'est quoi la règle commune ? Deuxième chose, c'est de se dire, en fait, de faire une sorte de plan de trésorerie adapté à son plan stratégique. C'est de se poser des questions sans trop formaser les choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année qui vient ? J'ai X milliers d'euros, j'ai 100 000 euros. Est-ce que je pense racheter un concurrent ? Est-ce que je pense investir ? Est-ce que je pense acheter une machine ? Si tout ça est mis de côté, si on a mis de côté ce qu'il faut pour faire ces investissements-là, ensuite, il reste une partie de sa trésorerie. Et ça, c'est la partie qui nous intéresse. Alors, vous avez fait votre devoir. Vous avez étudié le paysage français. Comment est-ce que se comportent les chefs d'entreprise avec leur trésorerie en général ? Généralement, ils se comportent mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une étude, il y a un baromètre Euler-Hermès qui est sorti en fin d'année 2013 qui prouvait que 30% des chefs d'entreprise avaient placé leur trésorerie d'entreprise sur le compte à vue. C'est-à-dire qu'ils ne rapportent rien. Donc ça, c'est vraiment une perte directe. C'est un coût d'opportunité important. Mais c'est une vraie erreur ou pas vraiment ? Parce que le chef d'entreprise se dit, bon, ok, ça ne me rapporte peut-être pas grand-chose. Mais si je gagne 0,3%, finalement, par rapport à la disponibilité que ça offre... On va voir tout à l'heure qu'on peut, en suivant nos préconisations, là où la banque classique en France propose du 1% maximum aujourd'hui, on peut doubler ce taux-là. Si on double ce taux-là et qu'on a, par exemple, ce qui nous arrive assez souvent, de voir des entreprises qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million d'euros, on peut très vite se rendre compte que ça... On va prendre l'exemple tout de suite. Il y a un tableau. On va voir un tableau que vous nous avez apporté. Donc si on fait une simulation, imaginons donc un cas d'école, une entreprise qui a un million d'euros de trésorerie, c'est ça ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça... Il va voir son banquier. Il va voir son banquier, il lui propose quoi ? Il lui propose maximum 1% ? 1% maximum, c'est ce qu'on trouve actuellement. C'est vraiment énorme, 1% ? Et encore, il faut avoir challengé son banquier. Voilà, il faut challenger son banquier, il faut lui avoir expliqué qu'on aille voir la concurrence. Il va vous sortir du 1% actuellement. Et en plus, sur des produits pas très créatifs, parce que c'est vraiment pas le sujet que les grandes banques aiment travailler. Elles manquent de créativité sur ce plan. Donc 1%, c'est ce qu'on trouve au maximum aujourd'hui. Si vraiment on fait preuve d'engagement à très long terme, on peut maximiser ce taux-là à peut-être 1,25. Et donc 2,5, ça c'est votre solution, on va la découvrir après. Et donc on voit le delta, 15 000 euros, puisque 2,5 forcément ça rapporte 25 et 25 moins 10, ça fait 15 000 de gains. On voit en effet sur une trésorerie d'un million que c'est pas négligeable. Alors comment on fait pour toucher du 2,5 ? En fait, c'est ça la vraie question. Alors en fait, lorsqu'on a fait le tour du marché, on se rend compte qu'il y a différentes solutions que les banques n'offrent pas. Par exemple, en compte à terme, qui est le produit classique des banques, si on va un peu challenger le marché aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a quelques acteurs qui sont des acteurs qui ont pignon sur rue, comme GE Money Bank, la filiale de General Electric, la filiale bancaire. C'est pas un inconnu, c'est pas une obscure boutique. Et qui offre généralement du crédit. Et pour financer ces crédits, lève de l'épargne auprès des épargnants français. Et elle a notamment une offre qui est destinée aux entreprises. Et là, par exemple, sur du 36 mois, on va réussir à monter à 2,1%. Et sur du 24 mois, à 1,8%. Donc c'est de l'épargne sponsorisée. Ils arrivent à battre les taux du marché parce qu'ils rajoutent une petite couche eux-mêmes qui rentabilise autrement. Et pour booster finalement et dynamiser ces comptes à terme. Exactement. L'intérêt de ce type de compte à terme par rapport à l'offre classique bancaire, là aussi, il y a de la créativité, c'est qu'en fait, généralement, compte à terme, pas définition. Ça veut dire qu'on doit attendre le bout, l'échéance du produit pour sortir. Et si on sort avant, on est bloqué. Si on sort avant, on n'a pas le rendement attendu. Alors là, dans ce cas-là, on a la possibilité de sortir de façon anticipée. On n'aura certes pas les 2,1% ou les 1,8%. Mais on aura un rendement supérieur à ce que proposent les banques. Donc là, quand on se met à la place du chef d'entreprise qui veut éventuellement, qui voit une opération d'acquisition se profiler alors qu'il n'avait pas prévu quelques mois auparavant, il a la possibilité, malgré tout, après avoir investi sur ses comptes à terme, de retirer ses fonds de façon sans perdre trop d'argent. Alors c'est le conseil qu'on donne à nos amis chefs d'entreprise. Si vous en avez le temps et puis les moyens, surtout, faites le tour du marché. C'est un petit peu comme sur le marché des banques en ligne, avec des opérations, finalement, de promotion, avec des comptes rémunérés de façon survitaminée. Il y a la même chose pour le chef d'entreprise. Tout à fait. Après, il y a toute une partie de la créativité financière qui nous paraît intéressante. Elle est un petit peu creusée. Par exemple, sur les marchés obligataires, actuellement, on a des signatures comme Raiffeisen, qui est une banque autrichienne, qui permet d'avoir sur 3 ans 2,8% de rendement net et sur 4 ans 3,1%. Là aussi, on achète, d'une certaine manière, une signature qui est fiable de notre obtenu. En fait, c'est compliqué pour un chef d'entreprise de se dire « est-ce que je vais aller mettre mon argent dans une banque autrichienne que je ne connais pas vraiment ? » Ce n'est pas dans une banque autrichienne, mais c'est sur une signature autrichienne. L'argent sera, entre guillemets, hébergé en France. Mais on achète la signature qui est Raiffeisen, une banque autrichienne solide. Ça, c'est par exemple des choses intéressantes. Maintenant, il y a quelques jours, on avait regardé aussi ce qu'il y avait avant la crise, en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'opportunités qui peuvent se profiler. Sur Goodyear, par exemple, une autre signature, là, on peut dépasser les taux que j'ai évoqués à l'instant. Alors, on a des questions qui arrivent. Est-ce qu'on peut placer sa trésorerie dans le private equity ? Alors oui, mais avec 100% de risque. Donc le private equity... Et puis 100% de blocage, surtout. Mais ce n'est pas du tout adapté à la trésorerie d'entreprise. Donc c'est une question de Baptiste. On lui conseille plutôt de regarder d'autres placements. Si c'est la trésorerie, c'est plus des capitaux long terme. En général, le chef d'entreprise, il va investir ses fonds personnels dans le private equity. Et l'entreprise n'est pas là pour faire du private equity, sauf si elle a un engagement stratégique derrière. Autre question d'Aurélien. Bonjour. Le groupe Le Conservateur m'a proposé pour une partie de ma trésorerie d'entreprise hors besoin en fonds de roulement, un placement sur 18-24 mois en alliant obligations et actions afin d'atteindre un objectif de 3% de rendement par an. Qu'en pensez-vous ? Alors là, c'est intéressant. Mais l'objectif de rendement n'est pas assis. On ne connaît pas le rendement au moment où on va investir. Donc après... C'est pas du 3% sûr. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est en termes de trésorerie d'entreprise, il faut toujours se poser la question quelles sont les conditions de sortie anticipées. Et généralement, il y a des sanctions au retrait anticipé. Donc ça, c'est l'autre point qu'il faudra regarder. Un mot de conclusion, Vincent. Cette question de trésorerie, elle est sensible pour le patron de PME. Oui. Économiser 15 000 euros ou dégager 15 000 euros de plus aujourd'hui dans une PME, ça permet de financer deux contrats d'apprentissage supplémentaires. Ça permet de recruter, d'investir. Donc oui, c'est sensible dans le contexte actuel, surtout lorsqu'on sait que cet argent, généralement, ne produit rien, ne produit pas de fruits positifs. Et donc, y compris dans une dimension patrimoniale, parce que la trésorerie d'entreprise, c'est l'actif, parfois, du chef d'entreprise. Effectivement, notre expérience montre que, généralement, lorsque le chef d'entreprise se pose des questions en termes d'optimisation de sa trésorerie, ce sont les mêmes interlocuteurs qui, derrière, vont lui permettre d'optimiser sa propre situation légale, sa situation juridique. Éventuellement, le chef d'entreprise va se poser des questions de transmission, de cession. Et généralement, c'est le même interlocuteur. Donc on peut faire d'une pierre deux coups et regarder l'optimisation de sa trésorerie et le conseiller sur sa partie plutôt civile. – Eh bien, merci, Vincent, pour toutes ces explications très claires. On se retrouve dans un mois pour une autre rubrique. – Tout à fait. – On va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission, l'invité qui parle cash. – Merci.